Bonjour à tous, ces dernières vidéos, j'ai beaucoup exploré les fixations et l'organisation de l'atelier lorsque l'on veut fonctionner avec de l'outillage électroportatif. Je vous propose une vidéo ici où on va rentrer dans les détails de mise en œuvre de ces différents serre-joints. J'ai ici un serre-joint extrêmement classique, un serre-joint qui est fait pour fonctionner dans des rails en aluminium, comme ici. Ce type de serre-joints ont été développés pour les rails Festool, pour les tables MFT. J'ai ici un serre-joint qui est presque équivalent de la marque Microjig, sauf que lui, il a une forme de queue d'aronde et c'est lui qui m'a fait découvrir ce système. Et j'ai ici un serre-joint Pierre qui normalement est prévu pour les rails en aluminium, mais qui a été modifié avec quelques petits coups de lime pour s'adapter dans ces rainures à queue d'aronde. Et vous avez été très nombreux lors de mes trois dernières vidéos à me demander « Mais Samuel, pourquoi est-ce que tu fais plutôt une queue d'aronde alors qu'on pourrait faire une rainure en T ? » Aujourd'hui, je vous propose de mettre en œuvre en détail, c'est-à-dire en même temps les profondeurs, en même temps la méthodologie. On va revoir la technique du travail OT à la défonceuse, de mettre en œuvre ceci et puis de voir pourquoi est-ce que ma préférence s'est portée ces derniers temps sur l'assemblage et ces rainures avec une queue d'aronde. Pour les deux, dans un premier temps, il faut être capable de faire une rainure qui va correspondre à cette largeur ici. Ici, on est à 7,5. Je vais donc faire une rainure de 8. Ça tombe bien parce que la rainure de 8, c'est également celle qui va me permettre de faire le travail préparatoire pour le passage avec la fraise à queue d'aronde. Donc, je monte une fraise de 8. Pour la profondeur, ici, si on part sur les serre-joints à queue d'aronde, on a besoin ici de 7 mm. Il est préconisé de monter environ jusque 9 mm. Lorsque l'on va travailler avec des serre-joints ici modifiés, je n'ai plus que 5 mm. Ce qui fait que je peux travailler avec une rainure de seulement 7 mm. Et ceci est très intéressant car ça va me permettre de travailler avec du contre-plaqué plus fin. Pour les serre-joints classiques, on est un petit peu plus profond. On est à 8,5. Donc, je vais travailler quoi qu'il en soit à 9 mm pour pouvoir faire des tests entre ces deux types de serre-joints. C'est ceux-là que je vais comparer aujourd'hui. Donc, première chose, je vais me régler à 9 mm. Pour faire les réunions, je vais travailler avec un gabarit qui s'appelle un T. C'est le même principe que le gabarit de tronçonnage que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Sauf que celui-ci est adapté à la défonceuse. Oh Sam, tu perds tout là. Merci. Merci. Le principe du travail au T. à la défonceuse, c'est que la première fois qu'on usine le T, on fait une marque. Et la fois d'après, on sait où on va usiner. Donc ici, je sais que je vais venir usiner dans ce sens-là. Je vais faire maintenant une rainure de 9 mm de profondeur, mais avec la fraise à queue d'aronde. Je vais faire maintenant une rainure de tronçonnage. Ce que vous devez vérifier en fonction du diamètre de votre fraise, c'est que lorsque vous remettez en tension, ici, la surface du serre-joint est bien en dessous de la surface de référence. Ce qui fait que si je veux prendre un petit morceau de bois pour le serrer, la pression exercée sur le bois se répartit sur le support en contreplaqué et non sur le serre-joint. Ce qui fait que ici, mon morceau de bois, il est immobilisé. Allez, deuxième, ça vous me l'avez vu faire de nombreuses fois. Donc, je ne vais pas y repasser beaucoup de temps. Vous avez vu qu'avec les serre-joints de la marque d'origine, ça fonctionne très bien avec 9 mm de profondeur. Avec les serre-joints de fabrication maison, c'est encore plus facile. On a un décalage ici qui est encore plus important. C'est-à-dire, on voit très bien que j'ai une marge de manœuvre qui est de l'ordre de 3 mm. Donc, une rainure de 7 mm de profondeur fonctionnerait parfaitement. Je remets en place le deuxième morceau de bois et je vais attraper ces serre-joints-là. On a vu qu'ici, on est bien. C'est-à-dire, j'ai une base qui va fonctionner comme il faut. Je vais pouvoir passer mon serre-joint à ce niveau-là. Maintenant, de ce côté-là, ici, j'ai 11 mm. Et donc, il faut que je fasse une rainure de 11 mm. Je vais pour cela utiliser une fraise qui a un profil en T qui est ici. Et cette fraise, elle mesure, regardez ici, 13 mm. Donc, je ne vais avoir aucun problème pour la passer. Par contre, la profondeur à ce niveau-là n'est que de 4,5 mm dans mon cas. Alors que là, si on regarde cette fois-ci, non pas l'épaisseur totale, mais l'épaisseur au niveau des petites rainures, on est à 5,5 mm. Je vais donc faire un travail en deux temps pour être capable de réaliser cette rainure ici. Je me remets en place. Je recentre ici et je peux me remettre parfaitement aligné grâce au T. Je n'ai pas de souci pour faire ça. Je n'ai pas de souci pour faire ça, je n'ai pas de souci pour faire ça, je n'ai pas de souci pour faire ça. Je viens d'ajouter un petit espace ici d'un millimètre. Je desserre la butée, je fais ce réglage à l'œil et je redescends. Avant de détruire les échantillons, je place ici deux, trois petits éléments de réflexion. Après, soyez indulgents. J'ai quitté les classes préparatoires il y a à peu près 25 ans. Donc, on a notre serre-joint à queue d'aronde qui lui va venir se mettre en contact dans cette zone ici. Et on a notre serre-joint classique qui lui va venir là, épouser cette forme-là. Comme ceci. Donc, on a deux principes qui sont très différents. Lorsque l'on va serrer un bois, on va venir ici, on va exercer la tête du serre-joint, on va exercer une force à ce niveau-là. Et globalement, cette force va se retrouver répartie ici et ici. Je fais une petite pause au moment du montage parce qu'ici, j'ai d'abord une idée et je la livre à ceux qui voudront bien nous faire un petit raisonnement scientifique. C'est que l'inclinaison à queue d'aronde fait que finalement, cette petite force verticale ici, elle a deux composantes. Une composante qui est un appui sur la surface, perpendiculaire à la surface, et une autre composante qui est en glissement le long de cette surface. Et c'est peut-être justement ça. C'est qu'on a une partie des efforts qui rentrent dans le contreplaqué et qui ne sont justement pas à chercher, à l'arracher. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires s'il y en a qui ont envie de faire une petite étude à ce sujet. On va avoir exactement le même principe, c'est-à-dire ces deux forces ici, pour une pression, enfin pour une force équivalente, on va les retrouver exercées à ce niveau-là et à ce niveau-là. Alors, en surface horizontale, on a beaucoup plus de surface horizontale sur le type rainure en T, puisque cette petite rainure fait quasiment 2 mm. Par contre, on a beaucoup moins de surface globale, parce que grâce à la pente ici, je me retrouve avec environ 5 mm de surface, tandis qu'ici, sans jeu, j'ai un maximum de 2 mm. Et c'est ce qui, à mon sens, peut rendre ce système, j'ai envie de dire, moins fragile. Ensuite, autre élément de réflexion, dans cette zone-là, on a beaucoup de contraintes. De même de l'autre côté. Dans cette zone-là, on a beaucoup de contraintes. Et cette zone-là est en plus proche, alors là, mon dessin n'est peut-être pas très parlant, mais elle est également proche de la zone qui, à mon avis, est la zone faible. On va voir ce que vont donner les tests. Tandis qu'ici, cette zone, elle est légèrement décalée du fond, parce que la zone de rupture va se retrouver ici, beaucoup plus au cœur du bois. Là, on est à 2 mm environ, 2 à 3 mm environ, de la surface du bois. Tandis qu'ici, on est aux 9 mm qui correspondent à la profondeur. Donc, pour moi, ça, c'est un avantage. Autre élément, et je rebascule à l'établi, une fois qu'on a mis les serre-joints en place, ici, dans ma main, il y a celui avec la rainure en T. S'il a été serré, quand je le desserre, il est très facile à retirer. Il n'y a pas de système de coin, il n'y a pas de blocage. Tandis que, pour celui avec la queue d'aronde, une fois que je le mets en place, quand je le desserre, il est bloqué. Donc, on a un système de coin qui nous montre bien une certaine adaptation au logement. C'est beaucoup plus facile de s'adapter comme ceci. Et qui va avoir un avantage lorsque, parfois, vous allez avoir besoin de faire un travail répétitif et que vous usinez des petites pièces et c'est drôlement bien si le serre-joint reste au même endroit. À d'autres moments, ça va être embêtant d'être obligé de le déverrouiller pour être capable de passer à la suite. Donc, je vais m'amuser à détruire ces échantillons. Je vais me mettre dans l'étau juste là. Ce qui m'intéresse, c'est de plus de voir comment ça va casser. Je vais m'installer comme ça. Donc là, ici, clairement, ça s'est fendu exactement où j'avais dit en plein centre. Assez facilement. Donc, en termes de résistance, j'ai trouvé plus de résistance sur la rainure hantée. Par contre, la manière dont ça s'est cassé, clairement, ici, je ne vois pas de dégâts et j'ai envie de dire que je serai capable de le recoller sans aucun problème. Ici, c'est massacré. Ça sera beaucoup plus compliqué. Je me rends compte qu'il me manque une fin pour ma vidéo. Je ne peux pas vous arrêter simplement sur la destruction de ces deux rainures. Alors, petit élément d'expérience de retour. J'ai de nombreuses reprises déjà utilisé la rainure hantée dans différents gabarits et je trouve que c'est très, très peu durable. Ça finit toujours par casser avec le serre-joint qui sort sur le côté et cette petite lamelle qui est assez fragile. Je pense que ma première interruption dans la vidéo nous donne une piste peut-être pour comprendre pourquoi la rainure à queue d'aronde semble bien plus solide en fait dans la réalité même si là, sur le test, il faut bien admettre que ça soit le contraire. Je reste un grand fan de cette rainure à queue d'aronde qu'on se le dise. J'avais également envie de terminer cette vidéo en vous invitant tout simplement pour tous ceux qui ont aimé cette série de vidéos la fabrication de l'établi, les montages d'usinage, l'organisation et les rainures comme on vient de faire ici. Sachez que cette vidéo elle est dans la droite ligne de ce que je propose dans mon cours fier de faire même up sur les machines stationnaires. Je vous invite à venir rejoindre cette formation. Les portes sont ouvertes cette semaine et cette semaine seulement. Il y a un lien juste ici, il y a un lien juste en dessous. Allez, à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.